Bonjour à tous, bienvenue sur Comment Voir Plus, la chaîne dédiée au montage vidéo. Très content de vous retrouver pour la vidéo de la semaine. Aujourd'hui, je vous propose un guide qui va vous permettre de devenir monteur vidéo freelance en partant de zéro et potentiellement de changer totalement de vie. Avant de commencer le guide, vous verrez qu'il y a énormément de valeur ajoutée, il y a un vrai plan d'action. Et avant de commencer, je voulais vous donner les trois points essentiels pour réussir à devenir freelance en monteur vidéo dans d'autres domaines. Ces trois points-là sont essentiels, c'est pour ça que cette intro est très importante. Le premier point essentiel, c'est la motivation. Vous devez être motivé au quotidien puisque quand vous allez commencer votre nouvelle activité, forcément, au début, pendant les premières semaines, vous n'aurez pas de résultat. Le truc, c'est qu'effectivement, faire des études pendant plusieurs années, 3, 5, 7 ans, c'est accepté par la société, c'est légitime, c'est normal de faire ça. Par contre, devenir entrepreneur, c'est une autre histoire. Quand vous lancez votre activité en freelance sur Internet, les gens peuvent vous prendre pour un dégénéré, peuvent vous prendre pour un fou. Moi, j'ai pas mal de proches à moi qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ne veux pas faire un métier normal parce que j'ai fait plein d'activités en ligne assez différentes d'un métier normal, finalement. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, il y a très peu de gens qui ont des business en ligne et donc forcément, les gens ne comprennent pas forcément. Et ces gens n'imaginent pas la vie qu'on peut avoir grâce aux métiers en ligne. On a déjà fait une vidéo sur le sujet qui a pas mal marché, je dois vous l'avouer, ça fait plaisir. Ou je vais vous donner les avantages des métiers freelance, donc pouvoir vivre où vous voulez, pouvoir faire les horaires que vous voulez, faire des grâces maths, faire des siestes quand vous voulez, prendre des petits week-ends, même en semaine. Tous ces avantages, évidemment, les gens ne sont pas forcément au courant que c'est possible. Donc effectivement, ça, ça peut entacher votre motivation quand vous avez votre entourage qui ne vous suit pas. Ça peut être évidemment extrêmement démotivant. Ou au contraire, ça peut vous donner la force de leur prouver que vous avez raison et que vous allez réussir dans ce domaine. En tout cas, on va revenir sur la motivation quand vous avez un travail classique CDD, CDI, vous allez au travail tous les jours et vous avez votre revenu en fin de mois. C'est concret. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, lorsque vous allez démarrer votre activité en ligne ou une autre activité d'ailleurs, une activité entrepreneuriale, au début, il n'y a pas forcément de résultat pendant quelques semaines. Et c'est à ce moment-là, au début, qu'il faut avoir la plus grosse motivation. Alors comment trouver cette motivation ? Il faut réussir à se projeter, c'est-à-dire j'ai envie de faire cette activité en ligne parce que j'ai envie de déménager à l'étranger, parce que j'ai envie d'avoir un meilleur confort pour mes enfants, parce que j'ai envie d'être plus libre pour passer pourquoi pas du temps avec votre famille, vos amis, vos enfants. Il faut vraiment avoir un but précis. Si vous n'avez pas de but précis, ça peut être plus compliqué de se motiver. Quand vous avez un objectif concret, vous savez qu'à chaque fois que vous bossez un petit peu sur votre business, ça vous rapproche de cet objectif. Et donc forcément, les gens qui n'ont pas d'objectif concret, qui n'ont pas de but précis, vont avoir, selon moi, beaucoup plus de mal à réussir que les autres. En tout cas, premier point de cette intro, la motivation qui est évidemment essentielle. Le deuxième point, ça va être évidemment la technique. Il vous faut des compétences que vous pouvez apprendre. Donc dans cette vidéo, on parle de montage vidéo. Comment apprendre le montage vidéo ? Alors je vous le dis direct, pour commencer à vivre du montage, commencer à trouver des clients, vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau exceptionnel en montage. En deux, trois semaines, vous pouvez apprendre toutes les compétences nécessaires. Faire un montage vidéo, c'est simple. Vous enlevez les blancs, vous faites des transitions, des musiques, des bruitages, des illustrations, des textes et basta. Vous avez déjà une super vidéo. Si vous êtes professionnel et que vous ne faites pas de faux d'orthographe et que vous livrez à temps, vous êtes déjà meilleur que bon nombre de monteurs. Il n'y a rien de compliqué avec le montage vidéo. Lorsqu'on compare avec d'autres métiers, comme je ne sais pas, j'ai des habits qui sont en cuisine, où il y a beaucoup de pression, il faut timer les plats, c'est un enfer, moi ça m'en fout. Ou alors les métiers sur le chantier qui peuvent être extrêmement compliqués avec les conditions climatiques. Enfin bref, quand on compare avec le montage vidéo, on n'est pas mal. Et c'est vraiment simple à apprendre. En plus, il n'y a pas trop de pression, ça va. Après, sur la partie compétence, l'idée ça va être d'être le plus rapide possible. Parce qu'effectivement, si vous êtes trois fois plus rapide qu'un autre monteur, votre taux horaire sera trois fois plus fort. Donc être extrêmement rapide, ça va être vraiment l'une des bases, puisque ça va améliorer drastiquement votre taux horaire. Bah oui, si vous faites la vidéo trois fois plus vite, vous gagnez trois fois plus d'argent, c'est logique. Donc maîtriser certains éléments du montage et être très rapide, c'est vraiment la base. Et enfin, troisième point de cette introduction, le guide n'a pas encore commencé, mais cette introduction, pour moi, elle était fondamentale. Le troisième point, c'est le marketing. Pour moi, le marketing, donc l'aspect vente, l'aspect branding, enfin en gros tout l'aspect business, ça va représenter plus de trois quarts de la réussite d'un monteur vidéo freelance. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait des super vidéos, mais qui ne sait pas se vendre, qui ne sait pas structurer ses offres, on en parlera juste après dans la vidéo, eh bien, quelqu'un qui n'a pas ses compétences va vraiment galérer énormément. Et c'est vrai que quand je vois certains monteurs qui se vendent sur les réseaux sociaux, je me dis, mais putain, c'est vraiment catastrophique. Il faut vraiment bosser cette partie marketing, savoir se vendre, savoir comment prospecter, quel type de client prospecter, quel type de mail envoyer, quel type de message, comment conclure la vente avec le client, enfin bref, toutes ces étapes-là sont vraiment fondamentales. Et donc, c'est le troisième point, la partie marketing qui est, selon moi, responsable à plus de trois quarts de la réussite d'un monteur. Et si vous n'avez pas ces compétences marketing, vous passez à côté de tonnes et de tonnes de clients, puisqu'il y a énormément de demandes dans ce milieu. Encore faut-il savoir se vendre. Donc, pour résumer cette petite intro, vous l'aurez compris, vous devez être motivé, avoir votre objectif. Ça peut vous aider à vous bouger le cul tous les jours. Ensuite, avoir les compétences. Et surtout, savoir être très rapide, puisque ça va améliorer en flèche votre taux horaire. Toujours progresser également sur le montage. Le montage, c'est une discipline qui est infinie. On peut tout le temps apprendre de nouvelles choses. Donc, toujours continuer à se former aussi. Et enfin, le troisième point, un point essentiel, mais vraiment sous-estimé par la quasi-totalité des monteurs, la partie marketing, savoir se vendre, savoir structurer ses offres. On en parle juste après. Ok, on commence ce petit guide, enfin. Mais l'intro était très importante. Donc, premier point pour devenir un monteur vidéo freelance en partant de zéro. On va commencer par le matériel. De quoi avez-vous besoin pour devenir un monteur vidéo freelance ? Alors, ce n'est pas un business physique. Vous n'avez pas besoin de faire un emprunt de 50 000 euros pour acheter un local, payer l'électricité, les stocks, etc. Vous avez juste besoin d'un ordinateur. Un ordi portable peut suffire, surtout qu'aujourd'hui, les ordi sont assez puissants. J'ai commencé en 2012 en faisant de la 1080p. Et donc, aujourd'hui, forcément, les PC sont beaucoup plus puissants. Ou les Mac, d'ailleurs. Et si vous avez peur que votre ordinateur ne soit pas assez puissant, vous pouvez toujours créer des proxys qui sont des doublures. Vous avez juste à faire clic droit, créer des doublures sur votre logiciel. Et en gros, si vous avez une vidéo en 4K, la doublure va être, par exemple, en 360p. Vous allez monter votre vidéo en 360p. Mais pour l'export, ce sera en 4K. Donc, en gros, voilà. L'idée, c'est de créer des doublures. Si vous avez un ordinateur peu puissant, ça va vraiment vous sauver la vie. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre à part votre ordinateur ? Je vous conseille d'avoir un clavier mécanique. Un bon clavier où vous sentez les touches. Alors, moi, je suis le genre de jeu vidéo. Donc, forcément, j'adore tout ce qui est clavier matériel. Un clavier mécanique, pour moi, c'est idéal. Ensuite, très important, une souris. Une souris avec plusieurs boutons. Comme ça, vous avez pas mal de raccourcis et vous gagnez du temps. Encore une fois, votre horaire est vraiment primordial. Si vous avez deux fois plus de rapidité qu'un autre monteur, vous avez un taux horaire deux fois plus fort. Donc, c'est énorme. Et enfin, je vous conseille, évidemment, d'avoir plusieurs écrans. Comme ça, vous avez votre timeline, votre logiciel de montage sur le premier écran. Et sur l'écran de droite, vous pouvez mettre, justement, vos dossiers, vos transitions. Comme ça, vous avez juste à copier-coller à drag and drop. Ça prend deux secondes. Plutôt que d'avoir un seul écran, de voir réduire la fenêtre. Enfin, voilà, c'est un bordel. Et là, récemment, je suis passé sur trois écrans. Bon, vous n'êtes pas obligés, mais c'est vrai que je me suis fait un peu plaisir. Et ça marche également très, très bien. Les écrans coûtent vraiment pas cher du tout. Vous pouvez avoir de super écrans d'occasion à moins de 50 euros. Et sinon, pour les neufs, ça peut aller entre 80 et 150 euros pour du 24 ou du 27 pouces. Je vous conseillerais plutôt du 27, ce qui est un écran plutôt énorme. Ça marche vraiment au top. Deuxième point, on va attaquer, évidemment, sur les compétences. Et oui, une fois que vous avez le matériel, il faut vous former au montage vidéo. Comme je vous l'ai dit, le montage vidéo, c'est simple. Six étapes. Des rushs, on enlève les blancs. Ensuite, musique, transition, bruitage, illustration, texte. Terminé. C'est vraiment très simple à apprendre. Et une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez déjà facturer vos premiers clients. L'idée, c'est de baigner dans l'univers du montage. Donc, regardez plein de vidéos, vraiment, être au quotidien sur le montage. Si vous pouvez acheter du contenu payant, des formations, des accompagnements, ça peut aider, effectivement. Mais l'idée, c'est de baigner dans cet univers. Essayer de contacter des monteurs. Essayer d'échanger au quotidien avec eux. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer plus facilement, puisque vous allez baigner dans cet univers au quotidien. Un truc sympa aussi, c'est de regarder les vidéos et d'essayer de comprendre les effets. Qu'est-ce que cette personne-là a fait pour avoir cet effet-là ? Vous pouvez télécharger des vidéos et vous les mettez sur votre logiciel de montage. Et vous essayez de voir qu'est-ce qui a été fait et comment le reproduire. Si vous passez par la case achat de formation, essayez de voir justement si c'est simplement des formations ou des accompagnements. Vous avez quelqu'un qui vous aide. Est-ce que le formateur est pédagogue ? Est-ce que le formateur s'exprime bien ? Est-ce que la formation est mise à jour ? Tout ce genre de choses, vous devez le prendre en compte lors de l'achat d'un accompagnement ou d'une formation. Je vous reparlerai de montage guépard, mon accompagnement, en fin de vidéo. Mais voilà, pour la partie accompagnement, ça peut être vraiment un raccourci. Il faut le prendre en compte. Troisième étape dans ce petit guide, réaliser vos premières créations. Et oui, il va falloir passer à l'action et réaliser vos premiers montages. Alors, comment faire pour trouver des rushs ? Vous pouvez demander à des youtubeurs. Vous pouvez également prendre des podcasts. Et du coup, là, c'est un format qui n'est pas édité. Donc, vous pouvez en faire des formats courts, les formats short que vous pouvez évidemment vendre après à des clients. Vous pouvez également prendre des live Twitch. Vous prenez des rediffusions. Et là, forcément, normalement, il n'y a pas de montage. Donc, vous pouvez faire vos premières créations en partant de ces vidéos-là. Avec mon accompagnement montage guépard, je vous fournis déjà des rushs. Mais effectivement, vous pouvez aller les chercher vous-même sur des podcasts ou des lives, comme je vous l'ai dit. Donc, une fois que vous savez monter des vidéos, il va falloir savoir ce que vous vendez. Et effectivement, en marketing, un des points les plus essentiels, c'est d'avoir plusieurs offres. Si vous n'avez qu'une seule offre, eh bien, ça va être compliqué de vendre. Alors que si vous avez plusieurs offres, il va non pas se demander est-ce que je prends son offre ou pas. Il va se dire quelle offre je prends. Avoir une seule offre en marketing, c'est une énorme erreur selon moi. Et donc, pour cela, vous devez avoir plusieurs qualités de montage et donc plusieurs offres. Une offre bronze, une offre argent et une offre gold. Effectivement, à chaque fois, il y a de plus en plus de travail et c'est de plus en plus cher. Une superbe astuce que je peux vous donner, c'est de monter la même vidéo dans trois styles différents. Comme ça, ça permettra à votre potentiel client de voir les différences. Si vous montez trois vidéos différentes, eh bien, on ne va pas pouvoir forcément bien comparer. L'idée, quand vous vendez, quand vous proposez une offre à un client, c'est qu'ils comprennent bien ce que vous proposez. Et si vous avez trois extraits différents, ça va être difficile de les comparer. Donc, ce qui peut être sympa, c'est d'avoir la même vidéo que vous éditez dans trois styles différents. Donc, le style bronze, le style argent et le style or. Comme ça, on verra bien la différence. Encore une fois, il faut de la clarté lorsque vous vendez. Si ce n'est pas clair, si on ne comprend rien, ça va être très difficile de vendre. Évidemment, vous pouvez avoir des prix à la vidéo. Mais ce que je vous conseille, c'est d'avoir des offres avec plusieurs vidéos par mois. Parce qu'en fait, c'est difficile de vendre une vidéo. La personne ne va pas se dire, putain, cette vidéo va changer ma vie. Non. Par contre, si vous proposez des offres avec 4, 8, 16 vidéos short par mois, là, la personne va pouvoir dire, putain, ça fait que sur une année, j'aurai plus d'une centaine, plus de 200 vidéos. Et là, ça peut avoir un impact sur ma chaîne. Ça peut avoir un impact sur mon business. Donc, proposer évidemment des offres avec plusieurs vidéos par mois. Il ne faut pas avoir 50 000 offres. Il faut avoir 3, 4 offres. Que ce soit très, très clair. Que la personne comprenne bien ce que vous dites. Et ce que vous pouvez leur apporter. Encore une fois, l'idée, c'est d'aider le client à se projeter. Et de lui proposer plusieurs offres. 3, c'est idéal. Comme ça, il va cogiter. Il va se dire, putain, quelle offre est la plus intéressante. Et surtout, ne pas proposer une seule offre. Ce qui est pour moi, catastrophique. Sur la partie offre, il y a énormément de choses à dire. C'est évidemment quelque chose que j'enseigne dans mes cours. Mais il y a énormément de choses. Comment créer une offre exceptionnelle. Comment structurer ses prix. Pour justement que les prix ne paraissent pas élevés. Comment avoir des prix qui sont cohérents. Comment ajouter de la clarté dans ce que vous dites. Pour aider la personne à se projeter. Voilà, la partie offre, c'est vraiment ultra, ultra complet. Il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait d'ailleurs refaire une vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse. Cinquième point, on va parler des upsells. Donc, toujours un petit peu liés aux offres. Vous pouvez proposer des services supplémentaires que vous allez faire vous-même. Ou que vous allez sous-traiter. Encore une fois, l'idée, c'est de bien comprendre ce que recherche votre client. Par exemple, vous pouvez très bien proposer des miniatures. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez sous-traiter un graphiste. Vous pouvez également proposer d'uploader les vidéos sur la chaîne de votre client. Ça va lui faire gagner du temps. Ça peut vous paraître fou qu'une personne vous paye pour mettre en ligne des vidéos. Parce qu'entre-il y a pas beaucoup de travail. Mais ça prend du temps. Et donc, forcément, la personne n'a peut-être pas forcément le temps de mettre en ligne elle-même ses vidéos. Donc, vous voyez, tout ce genre de choses. Il faut bien connaître le client. Et donc, quand vous connaissez bien les besoins du client, vous pouvez lui proposer ce genre de service. Il y a également les scripts. Vous pouvez très bien écrire des scripts pour votre client. Si c'est un YouTuber, vous lui faites d'emblée 10 scripts. Vous lui proposez le montage derrière. C'est quasiment sûr qu'il va accepter. Si les scripts sont bons, encore une fois. Et ça, c'est des trucs que vous pouvez facturer 30, 40, 50 euros le script. Puisqu'encore une fois, ça lui fait gagner du temps. Voilà, moi, je vous le dis, il n'y a personne qui est venu dans ma boîte mail. J'ai quand même plus de 700 000 abonnés et 2500 abonnés sur cette chaîne Comment avoir plus. Il n'y a personne qui est arrivé un jour dans ma boîte mail en me proposant des offres exceptionnelles, en me proposant de rédiger des scripts pour moi, en me proposant de faire le montage. Ça ne m'est jamais arrivé en 10 ans de carrière. En tant que monteur, effectivement, vous faites du montage. Mais vous aidez également votre client à réussir sur ses réseaux sociaux. Mais l'idée, c'est d'aider le client au maximum. Et donc, pour cela, vous pouvez proposer des trucs supplémentaires. Et moi, je vous le dis, il n'y a personne qui m'a contacté en 10 ans de carrière pour me proposer des services un petit peu sur mesure comme ça, que j'aurais été prêt à payer, évidemment. C'est pareil, sur ma chaîne Comment avoir plus, je n'ai pas beaucoup de short. Je n'ai personne qui est venu dans ma boîte mail en me disant « Salut, je suis monteur en short. Je peux te faire 10 short par mois. Et donc, je te facture tant. » Voilà, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a évidemment beaucoup de travail. Il faut juste savoir comment aller chercher ces personnes-là et bien comprendre leurs besoins. Un dernier point sur cette idée d'offres et de services supplémentaires. N'oubliez jamais que vous ne faites pas que du montage. Vous êtes un allié business du client. Et ça, je le répète souvent dans les vidéos. C'est qu'en plus de faire du montage, vous permettez peut-être à la personne de devenir plus productif. La personne est un peu inactif. Bam, vous arrivez. Vous dites « Moi, je suis monteur. Tu as juste à me tourner les vidéos et je te les envoie dans les 24-48 heures. » Donc, ça permettra à la personne d'être plus productif. Et si vous démarchez des personnes qui vendent des formations en ligne, en fait, chaque vue sur leur vidéo, ça leur fait un potentiel client en plus. Par exemple, sur cette chaîne, chaque vue, c'est un potentiel client qui peut me rapporter entre 500 et 2000 euros, selon évidemment ce qu'il va acheter. Et donc, forcément, vous, si avec vos montages, vous permettez à la personne d'être plus régulier, de faire plus de vues, parce qu'un meilleur montage va forcément apporter plus de vues, parce qu'il y aura un meilleur watch time, les gens vont rester plus longtemps sur la vidéo, ça va améliorer l'algorithme, ça va améliorer son référencement. Et donc, voilà, l'idée, c'est de ne pas vous dire « Ok, je fais simplement du montage. » Non, vous permettez à la personne de faire beaucoup plus de thunes, et ça, ne l'oubliez jamais. En tant que monteur, vous avez un énorme impact sur la carrière des créateurs. Si on prend les gros créateurs, évidemment, moi, je pense tout le temps au montage, en fait. Les montages sont tellement fous. J'ai vu le documentaire sur Squeezie, et c'est vrai que je suis très admiratif de Squeezie, mais également de Théodore Bonnet, qui est son réalisateur. Alors, je ne sais pas si c'est le chef monteur, mais en gros, voilà, celui qui est un petit peu derrière, pour moi, il a également une très, très grosse valeur, et donc ça, ne l'oubliez jamais. Sixième point de ce guide, et on va faire assez court parce que la vidéo dure déjà trop longtemps, votre branding, votre identité, vous devez le travailler. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez avoir des réseaux sociaux, puisque quand vous allez démarcher, eh bien, la personne va forcément jeter un œil à vos réseaux sociaux, même si vous démarchez par mail, la personne va sûrement aller voir un petit peu vos réseaux sociaux. Donc là, l'idée, c'est de paraître professionnel, avoir de belles photos, avoir quelques posts. L'idée, c'est d'être professionnel, ne pas passer pour un gosse. Même si vous êtes très, très jeune, l'idée, c'est de paraître professionnel, montrer que vous ne faites pas de faute d'orthographe, que vous êtes pro, que vous livrez à l'heure. Ça, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais si vous ne faites pas de faute d'orthographe et que vous livrez à l'heure, vous êtes déjà meilleur que la plupart des monteurs. J'ai eu beaucoup d'expérience avec des monteurs avec qui j'ai sous-traité, et il y avait tout le temps ces deux problèmes, faute d'orthographe, délai de livraison. Donc, pas besoin d'être un génie, encore une fois, pour devenir monteur. Respectez ces deux trucs, ça ira déjà très, très bien. Mais voilà, sur ce sixième point, paraître professionnel sur votre réseau sociaux, montrer que vous êtes un expert, montrer vos montages, montrer ce que vous faites, apporter de la clarté aux gens que vous allez démarcher. C'est quelque chose qui sera ultra, ultra bénéfique. Également, vous pouvez faire une vidéo de présentation, vous filmez face caméra et vous détaillez un petit peu ce que vous vendez. Ça, c'est ultra puissant. Et si vous faites une bonne vidéo de présentation, les gens auront envie de travailler avec vous. Je pourrais parler de chaque sujet pendant des heures, mais on va passer au septième point, qui est la partie démarchage. Alors, on a beaucoup parlé des créateurs, créatrices de contenu, mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment beaucoup d'autres gens qui cherchent du montage, que ce soit des agences ou alors des particuliers. Puisque vous le voyez sur les réseaux sociaux, on est inondé de vidéos. Enfin, voilà, je me souviens, à l'époque, Facebook, il n'y avait que des photos. Maintenant, il n'y a que de la vidéo. Pareil sur Insta. Donc, voilà, on est vraiment inondé de vidéos. Et pour ça, il faut des monteurs. Donc, il n'y a pas que des créateurs et des créatrices de contenu. Il y a également tout un tas de personnes, du corporate, donc des gens qui se filment, qui font des vidéos de vacances. Également des agences qui produisent des vidéos pour des restaurants, des bars, des menuisiers, enfin, voilà, des vidéos d'entreprise. Il y a vraiment des tonnes de trucs. C'est vrai que j'en apprends tous les jours, mais des fois, il y a des communes, des mairies qui cherchent des vidéos. Enfin, voilà, c'est vraiment illimité. Donc, sur la partie prospection, évidemment, il va falloir déjà avoir un avatar client. Qu'est-ce que ça signifie ? Ne pas démarcher titouant en 15 ans qui fait du Minecraft. Là, évidemment, ce sera quelqu'un qui ne sera pas qualifié. Mais, voilà, avoir des critères pour démarcher des personnes qui sont qualifiées, qui auront du budget. Ça ne veut pas dire qu'il faut démarcher des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Pas du tout. On a des tonnes de chaînes qui ont très peu d'abonnés, qui font très peu de vues, qui ont des montages pas terribles, mais qui ont du budget. Donc, encore une fois, voilà, bien cerner votre avatar pour ne pas passer du temps à démarcher des gens. Je n'ai pas envie de dire qu'ils n'en valent pas la peine, mais qui ne pourront pas vous apporter de thunes. Donc, une bonne idée, ça peut être de passer 3-4 heures à aller lister des personnes, des influenceurs, des agences que vous allez, du coup, contacter par la suite. Encore une fois, faites un travail à la chaîne. Au lieu de trouver une personne et ensuite, vous la contacter directement, faites d'abord une liste. Vous passez 3-4 heures à faire une énorme liste et ensuite, le jour d'après, vous allez démarcher tous ces gens-là. Mais voilà, organisez-vous. C'est vraiment ultra, ultra fondamental. Au niveau du démarchage, comment ça se passe concrètement ? Moi, j'aime bien faire une stratégie hybride. Donc, c'est-à-dire une stratégie où je vais démarcher énormément de personnes en personnalisant un petit peu les messages pour pas que ce soit du copier-coller, évidemment. Mais voilà, une stratégie où vraiment, je vais pouvoir démarcher énormément et je mixe avec une autre stratégie qui est une stratégie sur-mesure où vraiment, je vais créer un super beau message. Ça va me prendre 5-10 minutes. Mais dans ce cas-là, il y aura un taux de conversion qui sera beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que quand les gens vont tomber sur ce message, ça ne va pas les laisser indifférents. Ils vont forcément me répondre. Mais la contrepartie, c'est que ça prend plus de temps. Toujours avec des personnes qualifiées, donc votre avatar client, vous ne devez jamais démarcher des gens qui ne sont pas qualifiés. Donc, on démarche tout le temps des gens qui ont les critères, c'est-à-dire du budget, des montages pas terribles ou alors des super montages mais qui ne font pas de contenu court. Huitième point, conclure vos ventes. Une fois que vous avez eu des personnes qui sont intéressées, l'idée, c'est d'aller leur proposer des offres intéressantes et de conclure, c'est-à-dire bosser enfin avec cette personne. Donc, pour cela, comment faire ? Il y a une stratégie qui marche très, très bien. Cette stratégie, c'est de prendre un appel. C'est d'ailleurs ce que je propose pour mes accompagnements, mes formations. Avoir la personne au téléphone, ça permet de mieux comprendre ce qu'elle cherche et également de conclure plus facilement avec lui puisque vous l'avez au téléphone. On en revient à ce que je disais avant mais l'idée, c'est de bien comprendre votre client, votre prospect. Chaque personne a des demandes différentes. Donc, quand vous êtes dans l'appel avec votre client, l'idée, c'est de comprendre au maximum ce qu'elle recherche, de lui demander une fourchette de prix. Comme ça, vous pourrez lui proposer des offres qui vont dans cette fourchette de prix. Et une fois que vous avez eu l'appel, vous allez lui rédiger un très, très beau mail bien détaillé avec plein d'exemples pour lui proposer vos offres. Si la personne nous a dit j'ai entre 1000 et 2000 euros, effectivement, vous allez peut-être avoir une première offre à 1000 euros, une deuxième à 1700 et une troisième à 2000. Bossez vraiment bien votre mail, ajoutez des références, des illustrations, montrez peut-être les vidéos des concurrents en disant ok, le concurrent a fait ça, on va pouvoir faire ça, mais en mieux. Montrez vraiment les bénéfices de ce que vous pouvez apporter à ce client. Il faut vraiment qu'il se dise ok, dans un mois, deux mois, si je bosse avec ce monteur, ma chaîne, elle explose. J'aurai des meilleurs montages, une meilleure identité, ça va mieux mettre en avant ce que je fais et dans ce cas-là, ce sera facile de lui vendre vos montages. Une fois que vous êtes sur le point de conclure avec votre client, il ne faut pas vous dire que c'est gagné. Au contraire, mettez vraiment le paquet, montrez vraiment que vous êtes au top puisque tant que ce n'est pas signé, eh bien, voilà, il y a toujours un risque que la personne trouve quelqu'un d'autre. Donc vraiment, ne lâchez rien jusqu'à la fin. Et voilà pour ce petit guide. J'espère que vous avez apprécié. Il y avait quand même pas mal de valeurs ajoutées, donc très content de vous avoir proposé ce guide. J'espère que vous allez réussir. Si vous voulez prendre un raccourci et réussir encore plus facilement, il y a évidemment montage guépard, mon accompagnement qui est disponible. Concrètement, c'est mon accompagnement. Donc vous avez accès à mon contact. Il y a des appels avec moi. Il y a un groupe privé. Il y a des coachings de groupe. Tous les cours sont ultra structurés. Il y a 14 jours de cours. Les cours sont tout le temps mis à jour. L'idée, c'est que pour chaque étape du montage, j'ai trouvé la stratégie pour être le plus rapide au monde. C'est mon taf pour que vous ayez un super horaire. Donc montage guépard, c'est disponible. Si vous êtes intéressé ou si vous voulez juste prendre des informations, vous pouvez prendre un appel avec moi. La stratégie de l'appel, très très importante. Il ne suffit pas d'avoir un bon produit, mais il faut également le vendre. Donc n'hésitez pas à prendre un appel avec moi. Je donnerai toutes les précisions et je ferai un point sur votre situation. C'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone. Ce petit appel peut complètement changer votre vie puisque ça peut vous permettre de vous lancer dans une reconversion en tant que monteur vidéo. Et c'est totalement gratuit. Donc allez-y, n'hésitez pas. Ciao !